Moi, je suis super contente du premier live en attendant le navire que j'ai fait avec Claude-Éric Brunel, qui est chanteur professionnel sur les navires. Aujourd'hui, on a complètement un autre plan de match. On s'en va à l'extérieur. On aime ça voyager. On va recevoir Jessica Galland, qui est guide. C'est une entrepreneur. Il faut dire les vraies affaires. C'est une super entrepreneur québécoise qui demeure à Curaçao. OK. Elle va toutes nous expliquer où est-ce que c'est Curaçao. Et après, elle ne fait pas juste ça. Elle est aussi entrepreneur. Elle est blogueuse voyage sur le magazine Nomade Magazine. On va la recevoir dans très, très, très bientôt. Elle attend ici. J'aimerais ça vous inviter à faire vos commentaires si vous avez des questions sur la vie de Jessica. On a déjà quelques-unes qui sont rentrées depuis hier, depuis que je l'ai affichée. C'est des questions écotalisées sur son style de vie, comment qu'elle vit ça depuis la fameuse COVID, comment qu'elle a développé son entreprise, son côté entrepreneurial, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, par rapport aux croisières, parce qu'il faut dire que Jessica reçoit beaucoup, beaucoup de croisiéristes sur son île pour faire découvrir sa magnifique île. Et, bien, elle reçoit une grande partie que c'est les croisiéristes. Mais, bref, on va tout nous expliquer ça pour que d'autres personnes, que même si vous y allez, vous prenez un vol un week-end, si vous avez l'idée folle d'aller passer un week-end à Curaçao, bien, c'est vraiment la place qu'il faut aller, parce que c'est dans mes coups de cœur de ma croisière que j'ai fait autant des fêtes. Et, OK, ce que je vais faire, je vais, je vais, ah, on a déjà des gens en ligne, super, OK, super. Attends, je vais commencer déjà à en mettre, c'est nice, car on a ici, on a ici, André, un coup de cœur pour nous, Curaçao, c'est nice. OK, je fais, je m'en vais chercher jusqu'à, qui est juste ici, à côté de moi. OK, ça devrait marcher. Allô, allô! Bon matin! Bon matin! Eh, night guard, ça part fort, as-tu vu? C'est super! Ta destination, là, c'est un hit, hein? Oui, de plus en plus, là, je comprends, Curaçao, c'est tellement une belle île, là. Parce que nous, je vais nous dire, je vais nous dire où est-ce qu'on s'est rencontrées. Tout le monde le sait, là. Je suis à la croisière, autant que j'ai, avec mon conjoint. Puis, bien, on a passé, vu que c'était des Caraïbes du Sud, alors on est vraiment dans le bas des Caraïbes. Et, bien, moi, je voyage pas, il faut que je prends des excursions sur la navire, mais souvent, souvent, c'est avec Sac à dos, Google Maps, on part à l'aventure. Et, bien, je t'avais vu, j'avais vu qu'est-ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça tellement génial, puis tu vas certainement nous en parler, de savoir comment ça se passe, puis qu'est-ce que tu fais exactement. Puis, quand tu regardes, tu sais, j'ai regardé ça sur les réseaux sociaux, c'est très authentique, c'est très vrai, c'est ce que je recherche. Puis, je pense que c'est vraiment ce que tu mets de l'avant. Et, là, je te laisse, ça, c'était l'introduction. En tout cas, on a passé une journée ensemble, complètement. On a fait un tour, une partie de l'île. Et, ensuite, on a pris un super repas. On va sûrement en parler tantôt, parce que je n'ai pas pu manger. Ah oui! Et, bref. Alors, première chose. Dis-moi ton parcours. Tu es arrivée là, comment, là, à Curaçao? Oui, bien, dans le fond, moi, j'étudiais en gestion hôtelière. Puis, en 2010, j'ai été faire un stage au Bahamas, en hôtellerie. Puis, là-bas, j'ai rencontré l'amour. Oh, ok! C'est ça. Puis, c'est ça, j'ai rencontré Joseph, qui est aujourd'hui mon mari. Puis, lui, il venait de Curaçao. Puis, suite à notre rencontre au Bahamas, il est venu me visiter quelques mois plus tard au Québec. Il a vécu un deux semaines rough en plein hiver, dans la neige. Ok! Puis, il t'aime, hein? Ah oui, oui! Ma mère a dit, regarde, s'il a mis son séjour, puis il revient, là, puis qu'il décide de rester avec toi suite à ça, c'est l'homme de ta vie. T'es correcte. Ok! Ça, c'est un bon test! Ah oui, oui! Puis, je vous jure que ça a été les deux semaines les plus froides de toute ma vie, là. Puis, c'est ça. Après ça, bien, c'était à mon tour d'aller le visiter. Je suis allée chez lui, à Curaçao, pendant deux semaines aussi. Puis, je suis complètement tombée en amour avec son île. Puis, c'est ça. On a continué notre route ensemble. On a voyagé un peu partout. Puis, c'est vraiment en 2017, quelques années plus tard, qu'on a décidé d'aller vivre à Curaçao. Il s'ennuiait de sa famille, puis de sa belle petite île. Puis, on s'était donné un an. Puis, c'est ça. On s'est installé. On avait en tête de lancer notre compagnie de tours privés. Parce que, tu sais, on a beaucoup voyagé. On a vécu différentes expériences autour du monde. On a vécu les tours en groupe. On a vécu les tours, bien, des petits groupes plus personnalisés. On a découvert par nous-mêmes, oui, c'est ça, des voyages en sac à dos par nous-mêmes de A à Z. Puis, nous, c'est ça. On a voulu offrir une expérience authentique, un peu comme si tu viendrais rejoindre des amis à Curaçao. Puis, je le dis, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on... Parce qu'on ne se connaissait pas. On s'est écrits. On fait une journée. Moi, je veux un truc vraiment spécial. Voici ce que j'ai besoin. Voici le temps que j'ai. Mais, vraiment, c'est ce que tu m'as donné, très authentique. J'avais l'impression d'être... J'allais te rejoindre comme si je t'avais toujours connu. C'est ça. Puis, moi, je n'ai vraiment aucun problème à communiquer avec les gens avant. Puis, ça, ça fait que ça établit déjà des liens. Puis, c'est ça. Une fois qu'on se rencontre, c'est comme si... C'est ça. C'est comme si ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Puis, c'est vraiment le seul but. Puis, à travers nos tours, on aime mixer les incontournables de l'île, mais aussi sortir des sentiers battus. On aime ça proposer des excité aux gens que nous-mêmes, on ferait pendant nos journées de congé avec nos amis. Donc, c'est vraiment le genre de tour qu'on aime offrir. Puis, à cause que c'est privé, on s'adapte vraiment à notre client. Donc, si notre client, il y a quatre heures, le tour va durer quatre heures. S'il y a huit heures, il va durer huit heures. Alors, si on a prévu ça, mais sa route, la personne qui est avec nous décide de vouloir faire un arrêt à tel endroit, bien, on fait l'arrêt. Tout est possible. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Puis, pour nous situer un petit peu, mais on a un beau, super beau vidéo promotionnelle. Il est magnifique. On va le présenter aux gens. Super. Ça va super bien aller. Je vais l'afficher comme ça. Et là, je vais nous mettre comme ça. Puis, on va le partir. On va se cacher. Sous-titrage ST' 501 OK, OK. Hein? Ça donne de goût, hein? Oui. Là, c'est à combien de... Je pense que c'est à 12 kilomètres du Venezuela que ton île est. Ah, le nombre de kilomètres exact, je ne sais pas, mais ce n'est pas très loin. Une journée qu'aucun nuage et que le ciel est très, très clair, on peut voir les montagnes les plus près de la côte du Venezuela, oui. Fait que pour les gens, là, géographiquement, on est vraiment dans le fond, dans le creux de... Il fait beau. Il fait chaud. Il fait beau. On dit que c'est une île sous le vent. Il y a tout le temps une bonne brise qui part du nord au sud. Puis ça, on l'apprécie beaucoup. On va se le dire. Puis sinon, c'est ça. Ça, c'est vraiment sur la pointe des Caraïbes, à l'extérieur de la zone des ouragans. Donc, oui, il y a une saison des pluies d'environ novembre à janvier. Mais comme je dis toujours que vous pourriez venir en vacances pendant cette période-là puis vous ne gâcheriez pas vos vacances parce que jamais qu'il va pleuvoir à un point que vos vacances vont être gâchées. Donc, c'est environ 32 degrés. Ce n'est pas trop humide. C'est assez sec. Fait que on apprécie le vent. Puis, oui. En tout cas, le jour de notre passage, on était... Je pense qu'on avait un beau 30-35 facile. Ah, il faisait chaud. Beau et chaud. Puis on a passé un bon moment. Il y a des questions qui commencent à rentrer. Puis, je vais les afficher. D'ailleurs, tout le monde n'hésitait pas à en poser. Jessica est là pour savoir sa vie d'expatrié, sa vie d'entrepreneur, comment ça fonctionne. Alors, on pourrait y aller avec... Attends, on en avait eu une priorité à ceux qui font les premières questions. Alors, hier, nous avons eu un beau message de Marie-Ève. Là, je ne peux pas l'afficher parce que la question a été mise sur la page Facebook. Mais la question est, est-ce que tu travailles aussi à accueillir des touristes réguliers ou d'agrément? Quelle est la différence entre... Est-ce que tu vois la différence entre un tourisme de croisière et un tourisme, on va dire, régulier? C'est sûr qu'il y a un peu de différence. Mais le but premier est toujours le même, étant d'avoir une expérience personnalisée, loin du tourisme de masse. Donc, les gens qui vont réserver avec nous, c'est vraiment parce qu'ils veulent avoir une expérience sur mesure ou tout simplement être seul avec un guide local pour maximiser l'expérience authentique. En fait, mais sinon, je dirais que les personnes qui prennent un tour avec nous à partir d'un bateau de croisière, c'est sûr qu'ils ont un horaire précis. Donc, les gens, souvent, ils sont plus alertes au temps. Puis, bon, vraiment, ils comprennent qu'à chaque endroit, notre temps est plus limité. Mais selon les activités qu'on choisit, ça ne paraît pas tellement parce que nous, on souhaite... On ne veut pas faire 10 activités non plus et qu'on soit toujours en train de courir. Mais c'est souvent les gens en croisière, en fait, ils vont vouloir voir le plus possible en peu de temps. Ils vont vraiment vouloir maximiser leur temps sur l'île. Tandis que les gens qui restent sur Curacao pendant une semaine, par exemple, ils vont choisir des activités qu'ils ne feraient pas nécessairement par eux-mêmes. Donc, mettons, peut-être que dans la semaine, ils ont loué une voiture, peut-être qu'ils ont participé à d'autres tours. Mais avec nous, parce qu'ils savent qu'ils sont seuls avec nous, puis qu'ils ont la liberté de temps, puis de modifier les activités au cours de la journée, bien, ils vont choisir, exemple, aller monter la montagne, aller faire de la plongée en apnée à certains endroits un peu plus reculés. Ça fait que ça va être vraiment des activités spécifiques que les gens ne feraient pas nécessairement par eux-mêmes, puis qu'ils sont un peu plus reculés sur l'île. Ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment, vraiment avec, en tout cas, nous, là, on a fait une partie du tour, le fameux tour de ville que tu dis que tu commences tout le temps. On a commencé avec d'autres voyageurs, puis là, il est arrivé l'heure du midi, on s'est séparés avec les autres voyageurs. Ton mari est parti, il est parti un petit bout avec les autres, il est revenu. Oui, on a commencé avec un tour, une visite guidée de l'île, on fait ça souvent, là, les lundis matin, puis après ça, on est allé manger au fameux marché bio, qui est un endroit entre-villes où tu peux manger local, puis c'est autant, bien, c'est surtout, en fait, des personnes locales qui vont aller manger là, mais les touristes, de plus en plus, ils vont là parce que, bien, ils peuvent manger ce que tu n'as pas voulu manger. C'est pas que je n'ai pas voulu le manger, j'aimerais dire que Joseph s'est informé, mais il n'y en avait pas cette journée-là, j'en aurais mangé. Prochaine fois, là, c'est un défi que je vais relever avec les membres d'idées pour accepter. Non, mais souvent, les gens sont comme vraiment curieux, puis sont « Ah oui, à Curacao, c'est possible de manger de l'igouane, de la chèvre. » Mais là, une fois qu'ils ont le menu devant eux, puis qu'ils ont l'opportunité de vraiment le faire, « Ah non, là, c'est une autre histoire. » Parce que cette journée-là, bien, c'est ça, il n'y en avait pas. Puis, fait qu'on a mangé, moi, c'est ce que j'ai aimé, là, c'est que c'est très authentique. On pouvait passer, pendant ce temps-là, on a posé plein de questions, puis on était avec les gens. C'est ça qui est plaisant. C'est avec les locaux, tu vois, ce qu'ils mangent. Puis on a mangé, tous les deux, je pense qu'on a mangé la même chose, on a mangé un maïs. Oui, exact. C'était super bon. Et après ça, on est parti, on a mangé, après ça, on est parti avec vous autres, dans votre voiture. Fait que, tu sais, on n'a pas de, on n'est pas un petit bus ou un espèce de truc qui se promène, un espèce de camion, des fois, qu'on voit, là. On était dans votre voiture, à l'air climatisé, puis on allait, où est-ce qu'on avait envie, bien, que vous aviez envie de nous faire découvrir, puis on... Il faut dire que les tours, vos tours se donnent en français, en anglais, là, il faut que tu m'aides pour le reste. C'est possible de le faire en espagnol aussi, ça, je laisse ça à mon mari, puis en néerlandais aussi. Bon, je pourrais dire le papi amanteau aussi, mais les gens de Curaçao ne vont pas nécessairement faire des tours avec nous. Mais c'est ça, français, anglais, espagnol, néerlandais. OK, là, on couvre large, là. Il n'y a pas d'excuses de ne pas faire affaire avec vous, là, ça, c'est clair, là. Je pense que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'autres personnes qui offrent de tours en français sur l'île, donc peut-être une autre, je ne sais pas, là, mais ça fait que c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. On va aller, regarde, attends, on va y aller avec une autre petite question. Comment ça va là-bas avec ce virus? Bien oui, c'est sûr, mais tout est fermé comme ici. Oui, bien, je dirais que le gouvernement, en fait, il était très strict rapidement. Les trois premières semaines, on n'avait pas le droit de sortir de la maison. Donc, on était en lockdown. On avait le droit de sortir seulement pour aller faire l'épicerie et aller à la pharmacie. Puis ça, c'était selon notre plaque d'immatriculation. Selon la lettre, on avait le droit de sortir telle journée. Puis, exemple, certaines personnes qui doivent travailler plus tard, là, ils ont une lettre du gouvernement qui dit qu'on a le droit d'être dans les rues après, je crois, c'est 8 heures le soir. Après 8 heures, là, s'il y a quelqu'un qui est vu dans les rues, il peut avoir une amende. Là, ça va faire une semaine qu'on a le droit d'aller marcher entre 6 heures et 9 heures le matin et 6 heures et 8 heures le soir. Et là, ça fait deux jours qu'on a le droit d'aller à la plage de 6 heures à 9 heures le matin. Donc, tranquillement, ça réouvre, les activités reprennent, parce que c'est une île qui dépend beaucoup, beaucoup du tourisme. Oui, puis, il y a 163 000 personnes environ qui habitent sur l'île. Il y a une hôpital. Si on devait avoir beaucoup de cas, Curacao ne peut pas gérer tout ça. Donc, le gouvernement prie vraiment des mesures strictes rapidement, ce qui est vraiment bien. Malgré qu'on trouve ça difficile d'être autant confiné à la maison, on le sait que c'est vraiment bien pour nous. Puis, on est confiants que la vie normale, si je peux dire, à Curacao va reprendre plus rapidement. Là, on est à 14 cas. Ça fait plusieurs semaines que c'est stable. Voilà. Donc, toi, c'est sûr, présentement, tes activités, c'est sûr, les croisières sont toutes arrêtées. Il n'y a plus un touriste qui rentre sur l'île? Probablement pas, là. Le gouvernement a parlé que probablement, ça n'irait pas avant six mois, avant que le tourisme recommence. OK. OK. Fait que, en tant qu'entrepreneur, tu t'assoies, tu revois assez vite tes plans, parce qu'il faut que tu te réarranges. À la limite, tu pivotes, t'ajustes pour être capable de survivre. Est-ce que ça allait bien avant? Je ne sais pas pourquoi ça n'irait pas bien après, là, mais, tu sais. C'est ça. Moi, malgré tout, je suis quand même très occupée avec mes projets avec Nomad Magazine. Ça reste que de perdre Gun Carivé du jour au lendemain comme ça. C'est un très, très gros changement dans nos vies. C'était notre troisième saison touristique. Ça allait super bien. Il y avait de plus en plus de Québécois, en fait, qui allaient à Curacao. Donc, de ce côté-là, moi, j'étais très occupée avec les tours francophones. Puis, mais là, c'est ça. Sachant que minimum pour six mois, on ne pourra pas rien faire de ce côté-là, on est en mode réflexion. C'est ça. Mais, tu sais, ça prend des plans B, puis des plans C. Puis, on pivote, puis on ajuste. Je fais la même affaire. Oui, oui. C'est la réalité. Oui, c'est clair. Regarde, Julie, en mars dernier, on a eu la chance de faire une excursion avec Jessica et Joseph. Tu vois? Oui. Un beau groupe. On est allé découvrir l'ouest de l'île. C'était génial. On a une autre question. Alors, on a une autre question. Bonjour, anciens membres du personnel de Croisière. J'ai eu la chance de m'y arrêter. Magnifique. Je vais lire la suite. Comment fait-elle pour ça? Comment fait-elle pour se faire connaître vis-à-vis des passagers? Oui, ça, c'est une bonne question. Ça a commencé tranquillement avec TripAdvisor. On avait fait quelques tours, puis tu sais, on prenait vraiment le temps de demander aux gens de nous laisser un review. Je dirais que, bon, ça a un peu changé, là, mais 60 % de nos clients en ce moment sont vraiment américains, puis je dirais le reste, c'est vraiment canadien. Donc, les gens adorent TripAdvisor. Ils adorent se référer à cette plateforme-là pour savoir si l'activité est bonne ou pas. Donc, on a commencé tranquillement le 1, 2, 3 reviews, puis du bouche à oreille. Ça marche, hein? Ah, c'est incroyable. Non, c'est ça. Des gens qui ont fait un tour avec nous, trois mois plus tard, on a un couple qui nous dit, « Ah oui, nos enfants ont fait un tour avec vous. » Oh, wow, c'est incroyable. Puis après ça, il y a Cruise Critique qui a embarqué. On a commencé à tranquillement se faire connaître sur Cruise Critique. On ne connaissait pas cette plateforme-là. C'est un de nos amis qui nous en a parlé. On nous allait jeter un coup d'œil, puis on a vu que… C'est gros. On a un big deal sur Cruise Critique. Ça fait que c'est nos deux plateformes qui nous apportent vraiment des personnes. OK. Ça fait que c'est de se faire connaître. Bien, tout chemin est bon, hein, pour se faire connaître. On a bouche l'oreille, on penserait que des fois avec les réseaux sociaux, mais c'est comme venu à un autre niveau que… Oui, c'est vrai que ça va être le marché québécois. Depuis un an, là, on a quand même fait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux. On a fait un séjour de huit jours avec Nomad Magazine, qui nous a apporté une belle visibilité aussi. Puis c'est ça, de plus en plus, les Québécois commencent à savoir qu'une petite Québécoise sur une île des Caraïbes. Tu sais, le projet est extraordinaire, puis la place est là à prendre, puis pourquoi pas l'apprendre, puis vous faites tellement bien votre travail. Merci. On n'a plus rien à dire, là. Mais quand t'es passionnée par ce que tu fais, ça paraît. Oui, oui. Tu transmets, t'as pas besoin de rajouter d'artifices ou d'inventer une vie, ça y va comme quand t'es auto. Mon mari, lui, tu sais, il est né là, il est élevé là, il aime son île d'amour, puis ça paraît quand il partage sa passion avec les voyageurs. Il va-tu avec une autre question? Ça va bien, nos affaires à temps. On va y aller avec... Attends un peu. Ah, on a eu... Bien, on a pareil eu... Céline qui dit merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a... Attends, on avait une question ici. OK, attends celle-là. Une semaine là-de-bas, un rêve, tu suggères quoi? Écoute, parce qu'il y en a des choses à faire. Niveau activité, là, tu peux vraiment mixer de tout. Autant que si t'aimes la ville, bien, il y a la partie ville. Je recommande absolument le quartier de Peter May. Ça, c'est le quartier où on avait débuté notre visite du centre-ville ensemble. Oui, très dynamique, des boutiques, tout est là. De restaurants, de petits cafés vraiment sympathiques, des bars le fun le soir, avec des belles petites lumières dans les rues. L'ouest de l'île, c'est là qu'on retrouve vraiment les plus belles plages. Autant qu'on va retrouver des plages avec des installations, restaurants, toilettes, douches, centres de plongée. Autant qu'on va retrouver des plages avec rien du tout que du sable. Je m'en allais dire des palmiers, mais je vais plus dire des cactus. Ce n'est pas beaucoup de monde. Non, c'est ça. C'est dur à trouver, surtout quand tu arrêtes en croisière, des plages qui ne sont pas envahies de plein de croisières. Tout d'un coup, mon Dieu, à trois heures et demie, tout le monde repart. Mais vous autres, vous avez ça. Oui, puis on commence à connaître les itinéraires de chaque entreprise aussi. Donc, on s'avance pour choisir nos heures. Mais on connaît aussi toutes les belles autres plages que Curaça a offrées. Donc, pourquoi pas aller découvrir ces plages-là au lieu d'aller où tout le monde va? Oui, ça, c'est un des objectifs. On va aller où est-ce que tout le monde va. André, elle rajoute le pont qui ouvre. Ton premier pont. Ça, on passe. Combien de fois je suis allée m'asseoir au centre-ville avec mon mari? Juste pour le fun, à regarder le pont qui ouvre, puis regarder les gros bateaux qui rentrent. C'est impressionnant à voir, puis de savoir aussi que le gros pont qui est juste à côté de celui qui ouvre, c'est le plus gros des Caraïbes, puis des gros bateaux, des pétroliers, ou même des bateaux de croisière, peuvent passer en dessous. C'est quelque chose. Parce qu'hier, on parlait avec Éric des escales où est-ce qu'on pouvait arriver à même, tout de suite partir à pied, explorer la ville par nous-mêmes. Ou, tu sais, prendre un bout avec toi, après ça, rester tourneau en tour. Et Curacao, c'est une ville, comme je dis, encore répétée, Québec, Montréal, d'autres villes qu'on a le long, tu sais, le long du Saint-Laurent. Tu descends, tu as les deux pieds dedans, puis tu y vas avec ton sac à dos. Puis à la limite, tu peux même revenir manger sur le navire si ça te tente ou quoi que ce soit. Puis ressortir tellement c'est proche. C'est ça, tu peux aller explorer Autrobanda, où tu vas retrouver beaucoup d'art de rue, qui est seulement à quelques minutes de marche du bateau. Tu peux traverser du côté de Punda, aller voir la fameuse façade digne d'une carte postale, puis aller magasiner, aller voir le fameux signe de Curacao. C'est tout à distance de marche. Si il y en a qui voudrait nager avec des tortues, oui, naturelle, là, tu sais, on respecte toujours les règles, on le fait ensemble, quand j'ai passé, puis écoute, ils sont là, là. Vous avez plein de tortues. Ah oui, tu n'as pas des petites affaires, là, c'était vraiment cool. Puis il y a les planches, de nager avec les tortues, les vagues, comment tu appelles ça, le truc? Chez Téboca, c'est un des parcs nationaux de l'île. Il y a trois parcs nationaux sur Curacao. Chez Téboca, encore une fois, on t'emmène dans un décor complètement différent. On dirait presque que tu marches sur la lune tellement que le paysage est comme vraiment aride avec plein de galettes de roches volcaniques partout. Puis dans le contexte, ça, c'est sur la côte nord. Côte nord, comme ça, on était au Québec. Il y a vraiment comme plein de grottes souterraines au long de la côte qui fait que quand les vagues se fracassent sur la côte, ça donne un spectacle absolument incroyable. Après ça, on descend au sud, puis on retrouve des belles plages de centre blanc. C'est vraiment le fun. Vous avez une magnifique île. On voit dans les états, je vais mettre les petits commentaires. On a eu le pont, on a merci. L'exclusion, je ne sais pas si il y en a d'autres qui ont des questions. Je vous promets pour relancer. N'hésitez pas. Ah, moi j'ai une question. Oui. Donc, quand, tu sais, partir Grande-Caribé par rapport à Noval Magazine, parce que Noval Magazine, tu l'as dit, ça fonctionne toujours bien, tout est correct. Comment tu gères les deux en même temps? Est-ce que tu dis, bien là, vu que c'est la saison d'un, je donne sur un, où je mets tout, où tu es capable de bien doser tes deux chapeaux? Oui, c'est toute une question de balance. Je me crée des, je suis rendue la pro des to-do list. Je me fais des listes à accomplir pour la semaine très précise. C'est sûr qu'en février-mars, là, je suis très, très, très occupée avec les tours francophones. Donc, moi puis mon mari, on essaie de séparer les tâches pour que, justement, j'ai beaucoup de temps sur Noval. Donc, si une journée, il y a seulement un tour, puis que c'est en anglais, c'est lui qui s'en occupe. OK. Moi, je vais rentrer en jeu quand on a un tour en français ou lorsqu'on a plus qu'une réservation, une journée. Donc, cette façon de fonctionner, là, m'amène à avoir quand même beaucoup de temps à travailler avec Nomad. Nomad, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine depuis déjà cinq ans. Donc, personne ne peut m'enlever ça. Oui, déjà cinq ans. Donc, non, c'est ça, le matin, le soir, ce n'est pas compliqué. Là, je me réveille, la première chose que je fais, c'est Nomad. La dernière chose que je fais avant de me coucher, c'est Nomad. Donc, c'est bien implanté dans ma routine. Oui, bien, il faut se donner des trucs, hein, en tant qu'entrepreneur. Moi aussi, je m'en... La to-do list, là, on est des personnes probablement très structurées. Très, très... Moi, au détriment de mes enfants, mais on est capable d'y aller. Oui, c'est sûr que je n'ai pas encore d'enfant, donc j'ai du temps d'extra, là. Oui, bien, c'est sûr, mais on est capables, on s'arrange. Est-ce que... On va y aller avec des coups de cœur. T'as-tu des questions? Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, c'est sûr que tu vas dire... Attends, j'ai deux questions. Mon Dieu, j'ai deux questions. Vas-y. Première chose, il y a les coups de cœur. Et puis, peux-tu m'expliquer? Parce que moi, quand je suis à Ronciville la première fois, moi, je disais Curaçao. Curaçao et Curaçao. Est-ce qu'il y a une explication ou c'est juste parce que les gens sectionnent le mot? Ou tu entends les mots? Oui, j'ai entendu Caracao aussi. Ah, OK. En tout cas, je vais en passer. J'ai entendu toutes les versions. Mais en français, on va vraiment dire Curaçao. OK. C'est en anglais qu'on va dire Curaçao. OK. OK. C'est un mot qui proviendrait de la langue portugaise. Puis qui voudrait dire... Bien, qui veut dire, en fait, cœur? C'est comme un dérivé de Curaçao. C'est ça. Ça veut vraiment dire cœur. Puis, mais je vais vous dire un secret, là. La vraie façon de nommer le pays de Curaçao en Papiamento, un local, comment il nomme son île, c'est Corso. C'est K-O-R-S-O-U. Ça, c'est le vrai nom. Corso. Ça fait que si vous voulez avoir l'air hot, la prochaine fois que vous descendez votre navire, vous dites Corso à la première personne que vous voyez. Ils vont être épatés. C'est bon. Ça, on aime ça. On aime ça savoir ça. Puis que les gens puissent... Que les gens voient qu'on s'est informé sur eux. Puis qu'on a pris du temps pour les comprendre. Puis qu'on veut échanger. Ça, c'est... Mais... Les coups de cœur. Coups de cœur. Mais t'as voyagé partout dans le monde aussi. Y a-t-il des destinations ou des choses à faire que tu disais, moi, j'ai fait ça, c'est vraiment hot? Oh, mon Dieu! La Nouvelle-Zélande, c'est définitivement dans un de mes pays coups de cœur. J'ai été là-bas un an. Puis j'ai vraiment pris le temps d'explorer le pays en entier, les deux îles. Donc, je dirais, là, pour ces volcans, ces paysages qui changent rapidement, la nature, la culture aussi, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande. Par la suite, tu dirais, la Birmanie. La Birmanie. OK. Là, on s'en va complètement dans nos... dans nos places. On n'est plus dans la même expérience. Non, c'est ça. Ça, c'est un pays qui m'a beaucoup touchée parce que c'est très peu affecté par le tourisme de masse. Donc, j'ai vraiment eu la chance de connecter beaucoup avec les locaux. Puis l'expérience qui m'a plus marquée, c'est la randonnée de trois jours que j'ai faite entre Kala et Henley Lake. On avait un peu plus de 20 kilomètres à marcher. On était, moi, mon mari, avec un guide local seul. Puis on a dormi chez l'habitant pendant ce jour-là. C'était incroyable. Donc, une nuit qu'on a dormi dans une espèce de grange. Puis il y avait des vaches puis une montagne de citrouilles en dessous de nous. C'était... Ah! OK! Inroyable! Ça sort de ta zone de confort, hein? Totalement! Totalement! Puis, mais tu sais, les gens étaient tellement chaleureux. Puis la famille chez qui on était était bouddhiste. Puis ils nous ont fait une belle place devant leur statut de Bouddha parce qu'ils se sentaient tellement choyés de pouvoir nous recevoir chez eux. En tout cas, c'est incroyable. C'est des moments... On sent que c'est des moments privilégiés, tu sais, que tu es venue te chercher puis que c'est venue... Tu sais, ça t'a imprégné tout le reste de vivre des expériences comme ça. Totalement! Puis, sinon, j'ai beaucoup aimé le Costa Rica. Puis ça, c'est parce que je l'ai découvert... Je l'ai exploré avec un ami en moto. Puis cette façon de voyager-là, c'était la première fois que j'en faisais l'expérience puis ça m'a donné vraiment une perspective complètement différente du pays. T'es comme tout le temps dans le paysage. Tu sais, il n'y a pas de fenêtre qui te bloque. Le vent dans les cheveux, t'as les odeurs environnantes. J'ai vraiment adoré ça. Bien, tu nous as amené un peu partout. Ça va bien que t'as voyagé. Puis c'est beaucoup de cœur. Je ne sais pas si les gens... Dernier, dernier... Là, ça fait déjà un bon temps qu'on mangeait que ça passe vite. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions? À Jessica, le Curaçao. J'essaye de leur twister dans ma tête. Curaçao, oui. C'est là, d'ailleurs, que la liqueur bleue, Curaçao, vient. Il y en a des fois qui me font la blague. « Oh, si tu te dis de là, ça vient? » Bien oui. C'est vrai qu'on a fait ça. On a visité une distérie. Comme ça qu'on appelle ça, la distérie. Puis je ne savais pas qu'il y avait plein de saveurs. Oui, mais dans le fond, quand vous voyez la liqueur bleue, orange, verte, je pense qu'il y a une rouge aussi, c'est vraiment juste la couleur qui change. C'est vraiment juste ça. C'est un triple sec, une liqueur à l'orange. Puis sinon, il y a le haut tamarin qui est fait avec un fruit qui pousse ici, sur l'île. Ah, c'est ça! C'est ça, je me suis mêlée! Très, très bon, très doux. Oui. Sinon, rhum raisin, café, ça, c'est bon. Tu mets ça sur de la crème glacée à vanille, c'est excellent. Ça, je regrette de ne pas n'avoir tant ramené que ça. C'est ça. Ah! Prochain voyage! Tu vas voir. On va rentrer. Il faut trouver que tu reviennes pour différentes raisons, là. Là, écoute, un, je n'ai même pas besoin de raison. On a hâte d'y aller. L'autre jour, on s'ennuyait. On disait, bon, où c'est qu'on pourrait aller? Puis, tu sais, ça a tout de suite sorti. Ah, mon Dieu, on s'en va à cette place-là. Parce que quand on a fini la journée, nous, le navire, il partait à 10h ou 11h le soir. Fait qu'on a pu voir toute la ville, les belles maisons colorées, avec ce que tu décrivais au début, les rues très commerçantes, très animées, avec les lumières. Fait qu'on a vu la vie, la vie, bien, nocturne, qu'on peut dire, toute l'animation qui a dynamique. Donc, là, c'était le fun. On a bien mangé. Il y a, genre, mangé du poisson. Il y en a masse à manger. Puis, c'est ça, autant tu peux aller danser pieds nus sur la plage une soirée, comme tu peux aller danser dans les rues de Pitermaille un soir avec les locaux. C'est absolument génial. Vraiment. Très sécuritaire. Beaucoup de personnes demandent si c'est sécuritaire totalement. Moi, mes parents, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent puis ils ne sont pas gênés. Ils partent chaque soir, chacun de leur côté. Ils ont tous fait les quartiers pas possibles à pied puis jamais que se sont sentis en danger. Puis, moi-même, ça fait plusieurs années, je suis ici. Autant le jour que le soir. Oui. Il faut juste appliquer les règles de base. Exactement. On a, ah, on a, Denise, Denise, on fait de bons cocktails avec ça? Oui. Oui. Ça, c'est sûr, ça vient, écoute, ça vient de chez vous. Là, je pense qu'André, André se magazine un voyage. Ça se peut que tu vois. Oui, je vois ça. André. Je sais que les vols, moi, j'en vois pas assez beaucoup d'offres. Ça se rend très bien. Toi, quand tu, mettons, si on parle de, quand tu t'en viens au Québec, parce que des fois, tu viens te ressourcer ici au Québec. La belle nation québécoise. Exactement. Venir manger ta poutine. T'es le meilleur. Ah, on a plein. Puis, quand tu viens, tu sais, est-ce qu'il y a des vols directs? Moi, quand je viens, non, parce que je vols tout le temps hors saison. Donc, je dois tant passer la plupart du temps par Miami ou Toronto. Mais sinon, là, si je me trompe pas, entre novembre jusqu'à avril à peu près, il y a au moins deux vols par semaine à partir de Montréal. Des vols directs? Oui. Des vols directs? Des vols directs. Oui. Tu sais-tu combien de temps que ça... C'est un... Cinq heures? Cinq heures? Oui. Parce que le Mexique, c'est... Oui. Donc, ça se fait très bien. Tout le monde, il n'y a pas d'excuses de ne pas en discuter. Écoute, on rit souvent de mon expression que je dis, on va faire des longs week-ends. Mais donc, un vrai long week-end, ça fait très bien chez vous en partant le jeudi et en revenant le lundi soir. Totalement. Voilà, parfait. Est-ce que... Une dernière... Attends, on a une autre question. Ici, ici, c'est le fun. Est-ce que les navires sont bien vus ou non dans l'île? Par exemple, à Venise, ils ne veulent plus les navires comme dans d'autres villes, le tourisme de masse où on voit, on sait, il y a Barcelone, Mallorca, il y en a plein, plein, plein de personnes. Puis ça, d'ailleurs, j'en profite pour dire, ça, on va en parler du tourisme de masse. Avec moi, il n'y a aucun tabou. Puis, donc, les navires, vous autres, est-ce que vous avez vu le développement? Bien, il faut dire que ça fait quand même... Là, je ne peux pas dire quand le tourisme de croisière a débuté, mais ça fait quand même plusieurs années que c'est présent à Curaçao. Mais ça fait juste depuis 2010 que le gouvernement s'est vraiment tourné vers le tourisme. Donc, c'est vraiment après 2010 qu'ils ont construit un deuxième port pour accueillir un bateau supplémentaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est encore nouveau à Curaçao. Donc, il n'y a pas l'effet d'être tanné encore d'avoir des bateaux de tourisme. Puis, on l'espère que ça n'arrivera pas non plus. Je pense qu'avec une bonne gestion de la circulation des navires, je ne sais pas si on peut dire ça, ça va bien aller. Mais non, 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 c'est très bien vu, très apprécié même. Oui, oui, oui. Puis, quand, moi, de ce que j'ai vu avec l'expertise que j'ai, tu sais, ce n'est pas un saint, les gens qui ont fait un peu de croisière, ce n'est pas un saint Thomas, ce n'est pas un saint Martin. Tu n'as pas cinq, six navires, non, peut-être comme ça. Ce n'est pas du tout l'expérience. Vous n'êtes pas nécessairement toute seule. La journée que je suis allée, il y en avait deux. Il y avait Orlin America aussi, un petit peu plus loin. Le nôtre, bien, il était gros. C'était sur le Caribbean Princess, fait qu'il était vraiment gros. Mais jamais on n'a ce nôtre à l'intérieur du sport aussi. C'est possible. Oui, bien, c'est ça. Fait que non, vraiment, c'est de plus en plus un critère aussi au niveau de l'expérience du client. Puis, tu sais, ce que j'essaie vraiment de transmettre comme message aussi, tout ce qui est important dans l'expérience client. Bien, Miss Croisière est basé là-dessus. Mais toi, tu sais, tu en donnes. C'est le fun parce que tu es là-bas, tu es capable de nous dire l'heure juste. Tu donnes un service là-bas. Fait que s'il y avait quelque chose, j'imagine que tu nous l'aurais dit. Oui, puis tu sais, il y a des journées même qu'il n'y a pas de bateau du tout. Je crois que c'est le dimanche et peut-être le vendredi, si je me souviens bien. Donc, tu sais, ce n'est pas tout le temps, tous les jours, non-stop. De toute façon, c'est ça, quand les bateaux de croisière arrivent, il y a tellement d'activités différentes à vivre sur l'île que les gens sont bien répartis à travers l'île. Donc, si on ne le sent pas nécessairement, oui, les plages les plus populaires vont être plus bondées, mais il y a plein d'autres options pour vraiment apprécier Curaçao dans le calme. Donc, vous autres, avec vous autres, hein? Exact. Écoute, regarde, Céline qui dit « Merci, vous êtes top! » Super, écoute, ça fait un super beau topo. Merci, merci. Je pense qu'on va malheureusement terminer ça. On pourrait continuer de quitter, c'est triste. Mais merci, merci de ton temps. Je pense que les gens ont vraiment bien apprécié. Les questions étaient pertinentes. C'est ça qui est le fun, d'en apprendre directement avec une Québécoise, une entrepreneur québécoise qui vit là-bas, puis qui a son entreprise. Puis comment qu'on vit ça dans le domaine de la croisière, mais du voyage en général avec la situation. Bravo, en tout cas, bravo, bravo, lâche pas. Puis on va certainement se reparler. Il y a sûrement d'autres choses, tu vas voir. Ah, ça, c'est certain. Bon, dès que possible, on va se revoir ici. Ah oui, ben là, on commence à te gigoter. On va peut-être se revoir au Québec avant. On verra. Oui, il y a plus, présentement, c'est pour cet été, il y en a plus de chances que ça finisse comme ça. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi, de tout ça, c'était super agréable. Plaisir, merci, merci à tout le monde. Puis, Yann, on a un dernier petit commentaire, là. Bravo, longue vie. Ah, merci. On va se voir à Curacao, André. Ah oui, ça, là, t'écoutes, c'est clair, c'est clair. Alors, je te dis bye-bye, je t'embrasse. Hé, merci. Puis, on se reparle bientôt. Oui, puis on lâche pas, hein? Non, jamais, jamais, jamais. D'une. Hé, voilà, voilà, on vient de faire le deuxième live de En attendant le navire. J'espère que vous avez encore à, ben, vous avez apprécié. Comme hier, j'ai eu des super beaux commentaires. Continuez à, ben, continuez à être là. C'est le fun de voir vos questions, de voir l'interaction, de voir l'intérêt, puis de savoir comment que je peux être utile. Puis là, ce matin, écoute, on allait à Curacao, puis c'était comme si c'était à côté. Je veux rendre Miss Croisière très accessible. Je veux rendre Miss Croisière pour vous. Je suis là pour l'expérience client, pour être à vos besoins. Puis, tranquillement, on va apprendre à se connaître de plus en plus parce que les nouvelles personnes s'ajoutent. Il y a les nouveaux invités, hein? Il y a des nouveaux invités qui vont s'ajouter demain, demain, demain. Ben, il y a ceux qui sont sur la liste, ben, le journal de bord de Miss Croisière, quand vous vous abonnez à mon infolettre, sur le site de Miss Croisière, sur misscroisière.com. Vous allez pouvoir vous inscrire. Eux, ils ont le privilège de savoir les inviter qu'ils s'en viennent d'avance. Comme ça, c'est plus facile si une fois, vous ne pouvez pas écouter une émission en direct. Mais eux peuvent l'avoir d'avance. Mais sinon, vous vous donnez à jour sur la page de Miss Croisière. Puis, je vous dis que, ben, demain, demain, je vais vous le dire. Demain, je reçois Nathalie de Grandmont, qui est journaliste voyage. Elle va nous parler de son métier de journaliste. Où est-ce qu'elle est arrivée là? Encore une fois, les coups de cœur, qu'est-ce qu'elle a aimé? Fait que préparez vos questions en conséquence. Je les attends. On va les poser ou gardez-les en direct. Je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à partager. J'ai toujours partagé les expériences de Miss Croisière. Vous commencez à voir au fil des directs comment j'enligne mon navire. Où est-ce que je veux vous amener avec moi dans mon univers? Fait que je vous dis, vous autres aussi, je vous embrasse. Puis, je vous dis, faites attention à vous. Soyez prudents. C'est super important. Restez à la maison. On respecte les consignes. Puis, on se dit à demain matin, 9h. Merci. 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 Merci.